hey revenez où on a été coupé la partie du film comme moi vois et j'attendais arrivé qu'on ressentit d'ipy querelle comme ça spécial revenez s'il vous plaît partager au maximum partager au partager au maximum revenez revenez partager le direct s'il vous plaît donc on a une femme comme ça Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Vous voyez, vous avez une femme comme ça qui va... Partagez, oh, partagez. Je n'ai pas pris un bon. Je n'ai pas pris un bon. Je n'ai pas pris un bon. Les châssis, oh, partagez. Revenez, Dieu, Dieu. Les archives de Facebook. Pardon, je vous laisse partager. Partagez, partagez, mettez le cœur. On va dans les archives de Facebook. Modestine. Hé! Si c'est pour faire l'école et devenir des menteuses interplanétaires comme vous, mieux je ne fais pas, moi, l'école. Mieux je ne fais pas, je parle, je l'ai dit, je l'ai dit que... Ça, c'est quoi? J'ai trouvé, voici ça. Merci, donc ça, c'est une courrière du roliant. Moi, mon cher, ma fête. Hé, oui. Je suis là, c'est une bonne chose. Évidemment. Hé, oui! Chez, cha, cha, pardon, partagez. Partagez. Modestine. Modestine Tchachoua. Modestine Tchachoua, c'est une femme qui, voilà, qui a fait son love story avec Amé Kamé. Et que voilà, aujourd'hui, parce que Amé Kamé a des problèmes, Modestine revient là, nous sortit une histoire que c'était comme quoi c'était une mise en scène entre Amé Kamé et elle. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ou revenez. Je vais vous faire écouter. Repartagez le volume. Eh, oui! Peace and love. Ah, oui! Adama. Attendez, hein! Modestine! Attendez, je mets, je vais connecter ça sur le oufeur de ma maison même. Parce que ça, ça s'appelle la sorcellerie. Merci. Merci. il n'y a pas bien le volume, quittez là écoutez, on va revenir sur l'histoire si c'est plus fort que moi je vais exploser même le volume attendez ça c'est quoi maman vous allez nous tuer ici sur Facebook partagez s'il vous plaît non, il faut que vous voyez la vidéo voyez des fois, yei regardez yei il se sort il se sent pour nous les hommes qui vous aiment merci beaucoup je t'adore yei 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 azamba azamba oh ouais ah modestine dans ta vidéo tu dis ceci ça dit que la manière que modestine tient le poulet là j'ai l'impression que c'est du caviar je me rappelle encore quand je faisais encore mon amour amour avec le papa de Jani j'ai l'impression que c'est le caviar quand le jour qu'il était content il me servait un petit déjeuner sur le lit dans le plateau c'est-à-dire que dans le plateau où je me réveille comme ça je le vois devant moi grand beau tatoué comme un américain c'est-à-dire que la modestine tient le poulet là bébé oui mon chéri mon amour c'est le poulet que je préparais tout à l'heure pendant que je te disais que j'ai de la chance aimons-nous vivant aimons-nous vivant modestine aujourd'hui nous sommes assis par terre tu viens nous dire comme quoi comme quoi attendez nous on est assis par terre modestine tu viens nous faire croire que ma chérie quand dit John ce qu'il y a dans cette vidéo c'est que quand on regarde la vidéo on regarde la manière dont modestine regarde Amé dans les yeux et parle on n'arrive pas à croire que modestine fasse une sortie aujourd'hui et qu'elle nous dise que c'est une mise en scène ma chérie hé vous ne pouvez pas tu ne peux pas rester enfermé avec Amé Kamé deux semaines ou c'est trois semaines que tu as fait chez lui dans la même maison et tu viens nous dire que c'était une mise en scène donc qu'est-ce que tu as ça mange du riz qu'est-ce que tu as ça mange du riz hé arrêtez de nous prendre nous les enfants de Dieu comme les kamas comme les kanas sauvages oh c'est un brakata viens me sauver où je suis au carré oh oh venez nous sauver oh venez nous sauver où je suis au carrefour donc tu veux nous dire dans le monde de 2002 où il n'y a pas un thémomètre tu as laissé ton époux aux Etats-Unis tu as quitté tu as fait lourde distance tu as quitté à New York à New York à whatever whatever the way people say so you make the whole journey to Paris just to a mise en scène pour ceux qui ne comprennent pas où c'est traduit en anglais dont tu as fait donc tu as fait le trajet Etats-Unis Paris pour une mise en scène où de là ton mariage s'est détruit pour une mise en scène mes chères soeurs c'est vrai que nous sommes là nous sommes les pitié de nous quand vous voulez nous mettre quand vous voulez nous mettre certains congossais ayez pitié de nous parce que tellement il y a les congossais qui nous énervent on peut faire même les arrêts cardiaques car arrêt cardiolo mon estime tu avais dit que Amel Kamé t'as fait un premier billet d'avion 7000 euros première classe moi-même j'ai regardé Amel Kamé debout j'ai cherché la partie où il peut être un ancien riche et que il est humble je n'ai pas vu parce que les riches les riches mes chers frères et soeurs même quand ils sont l'argent et qu'ils veulent rester humble ça se ça se sent la fille c'est venu nous dire qu'elle a fait Etats-Unis Paris premier classe American Airlines à 7000 euros payé par Amel Kamé tu es resté Amel Kamé où c'était 2 semaines où c'était 3 semaines dans la même maison ma chérie le corps là c'est fait de chair this body c'est fait de chair et de sang si on vous ferme dans la même maison avec un homme un jour deux jours trois jours quatre jours ce qui va se passer là-bas moi-même je ne peux pas savoir moi-même je ne peux pas savoir un homme qui te sait à manger tu regardes avec amour tu parles tu parles la nuit va commencer à gratter tes pieds tu vas dire modestine 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 aie pitié de moi aie pitié de moi mamie Kongosa aie pitié de d'autres collègues Kongosa modestine tu crois être guéri de dépression mais en fait non en effet non tu es encore dépressif ma soeur tu es encore dépressif vraiment c'est mieux que tu aurais été mieux que tu restes dans ton silence tu avais opté pour le silence ton histoire est digne d'un film de honte ton histoire est digne la belle maginan bis bonjour ton histoire est digne d'un film de honte modestine tu veux mettre la honte sur toutes les femmes camerounaises tu veux mettre la honte sur toutes les femmes baratées et cette honte là nous en refuse cette honte là nous avons refusé modestine je refuse la honte là sur les femmes camerounaises la femme camerounaise que je connais la femme camerounaise ce n'est pas une femme comme ça la femme camerounaise c'est ma calcule ma plan les gars qui croient que tu sois avec une fille camerounaise tu crois non si elle m'binda avec toi c'est qu'elle m'binda avec toi il n'y a pas un sens que tu peux amener devant une femme camerounaise je vous jure autant les gars camerounaises sont les fémin autant les gars sont les wise si une gamounaise soit avec toi ce qu'elle voulait ne pense pas que c'est ton français pourquoi vous dites souvent vous les gars arrêtez de croiser les filles vous voulez trop parler parce qu'au bout d'un moment ça énerve si tu es propre tu es beau elle va aller avec toi elle va partir parce qu'elle veut ce n'est pas ton mensonge que tu vas lui raconter qui va le faire aller avec toi modestine ta honte la maman je refuse je refuse comme modestine pour ceux qui ne connaissent pas parce que cette histoire je vais vous dire alors la vérité j'ai suivi de près parce que je croyais à la faiblesse je croyais que modestine était vraiment tombée amoureuse d'Amec et j'ai voulu m'en prendre de même à Flore qui l'avait lynchée je vais vous dire pourquoi cette histoire je la maîtrise parce que les périodes où elle était mal en point Flore a fait les sorties où elle essayait de lui parler en lui disant que moi je me suis dit c'est une fille peut-être qui est faible ça peut arriver dja loup dépression dja c'est une loup dépression aucune dépression ne peut soigner modestine quand tu es partie d'ici du camé je te prends à témoin du camé je te prends à témoin quand modestine est partie modestine est partie de la France tu as lancé un direct du camé mettez les pouces partagez le direct mettez les coeurs pour supporter la page pour soutenir la page de la maman des bourroses quand modestine pour ceux qui ne connaissent pas quand modestine est partie de la France elle a fait croire à Amé Kamé qu'elle était enceinte elle a fait croire à Amé Kamé parce que je pense que cette période-là Amé Kamé avec modestine et il avait une autre fille qui sortait à l'époque chier là on achet là on achet là pour ceux qui ne connaissent pas nous avons suivi nous avons suivi ces choses de près Amé Kamé avec une fille à prion qui serait mariée avec un blanc avec qui il fricotait en ce moment-là Docta comme à l'époque on l'appelait elle est rentrée moi je vous dis que l'histoire si je voulais sortir sur Flore l'histoire si je voulais sortir sur Flore pourquoi parce que quand modestine était au plus bas qu'elle avait parlé de sa pseudo-grossesse et que nous on croyait qu'elle avait une grossesse qui lui menaçait Flore la taquinait en lui donnant les conseils vous savez bien comment Flore quand elle veut partir elle va et il va fort alors moi je trouvais c'est un peu malsain qu'elle soit qu'on nous dise qu'elle a une grossesse délicate et qu'elle est encore à subir tout ça sur les réseaux je me suis trop abstenie je pense que c'est le moment que je devais faire ma sortie elle est partie aux Etats-Unis elle a fait croire qu'elle était enceinte elle gonflait son ventre pour faire les lives ici donc elle était gâtée respectez-nous respectez-nous si on n'a pas fermé la page de modestine permettez-moi Mimichou d'amour de moi bienvenue ma soeur chérie permettez-moi de vous de revenir sur la Genèse parce que même si c'était une mise en scène quand Amé-Kamé quand Amé-Kamé avait commencé à saboter à rabaisser modestine à la traiter de tout et n'importe quoi et c'est autant de choses qui fait que Amé-Kamé n'aura jamais ma proximité jamais Amé-Kamé il peut faire sa paix avec qui il veut mais j'ai une image de ce garçon il l'a rabaissé il l'a traité il l'a humilié modestine Tchatchoua pendant cette période elle faisait croire qu'elle était enceinte et une grossesse qui la menaçait c'était encore une mise en scène est-ce que c'était encore une mise en scène arrêter de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages est-ce que c'était encore une mise en scène quand Amé-Kamé a commencé à insulter rabaisser dénigrer modestine Tchatchoua elle pleurait elle appelait à l'aide est-ce que c'était encore c'était toujours une mise en scène est-ce que c'était toujours une mise en scène je ne crois pas je me rappelle je ne vois pas Amé-Kamé ici je ne vois pas Dukamé ici c'est la première fois de ma vie que je prends mon téléphone pour appeler pour appeler dans un live j'ai appelé dans le live de Dukamé Dukamé j'ai même appelé Dukamé en privé Dukamé dans ce live disait que Amé-Kamé c'est un mal un méchant il est ceci il est cela il est cela il est cela Dukamé disait que c'est méchant parce que Docta est enceinte Docta faisait les directs vous sortez d'où ? le monde il y a de toute personne qui va dire qu'il supporte Dukamé qui supporte Docta Docta a fait les lives ici où elle poussait son ventre devant nous même qui avons été enceinte j'ai fait la grossesse de mon deuxième fils diabète tension je ne faisais pas comme Docta moi je suis ça dit que Docta était là comme ça j'ai mal au dos moi j'ai fait une grossesse ma deuxième grossesse la grossesse de mon deuxième fils tension diabète une semaine à l'hôpital une semaine à la maison contraction j'ai commencé à contacter à partir je ne sais même pas de 4 mois mon deuxième fils là j'ai c'est moi j'ai risqué l'appeler Dieu donné parce que cet enfant partait je faisais les contractions tous les jours j'ai commencé à contacter je n'avais pas encore 5 mois de grossesse le médecin disait c'est moi repos 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 donc tu as fait comme ça vraiment je ne peux pas faire des lives des long lives parce que mon dos mon dos nous tous on a parfois parfois pour faire chier aux gars on a menti qu'on est enceinte parfois parfois tu veux même tu veux tu veux tu veux faire tellement chier à un homme que tu lui dis que oui tu es enceinte nous tous les femmes on a menti ça mais docteur ton calme l'a parti où tu étais parti où on doutait que tu as accouché où tu n'as pas receté bien là cette sortie montre encore et docteur était que un coup son ventre passe à 5 mois un coup elle dit qu'elle au lieu que le docteur le ventre avance parfois elle fait encore là tu te dis le ventre est encore revenu c'est moi à 3 mois docteur tu es dépressif docteur est encore dépressif à l'aide à l'aide je sais que les parentés me suivent pour toute la famille de docteur renvoyer docteur à l'hôpital docteur est encore dépressif big depression docteur est encore dépressif que la famille de cette fille l'attrape encore et quel retour ne se fait soigner quel retour ne se fait soigner les grossesses qui avancent ceux qui reculent la finalité c'est toujours qu'on a perdu l'enfant moi je suis une femme non moi je suis une femme non moi qui vous parle je suis une femme la finalité des grossesses qui avancent ceux qui reculent c'est toujours qu'on a fait une fausse couche ou on a fait un monnaie nous on connait tout ça Nicole Ketcha tu me dis de fermer ma bouche tu me dis de fermer ma bouche j'ai dit alerte alerte que la famille de monétine Ketcha la renvoie chez un psychologue elle n'est pas encore guérie Nicole Ketcha elle ne supporte pas la bêtise oui je ne supporte pas la bêtise pourtant jamais je ne peux avoir une proximité avec cet homme parce que j'ai vu comment il a insulté modestine Tchatchua même si ce n'était que les un jours qu'ils ont fait ensemble ou deux jours que ce soit que ce soit modestine Tchatchua que ce soit Flore Deligne que ce soit Lolo ce gars a insulté copieusement ses filles et moi je ne le tolère pas parce que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir un homme qui a reçu de l'amour ne peut pas insulter des femmes comme il l'a fait alors pour moi c'est zéro proximité pour celles qui l'ont accordé son pardon tant mieux pour elle mais pour moi c'est son éducation c'est sa vraie personnalité mais pour autant Dorta je ne peux pas venir prendre ton parti dans cette histoire là jamais 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 hé hé tata doudou hé bonsoir la tata la maman de Misunga bonsoir ma soeur bonsoir ma soeur je dis ici que amèk amèk je ne le tolèpe pas je ne tolèpe pas amèk 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 je ne me cache pas pour dire parce que amèk amèk a été a été très très dur avec que ce soit les bamilkés que ce soit le flolo que ce soit flore et aussi Dorta mais pourtant je ne tolèpe pas ça Dorta je ne cautionne pas la sortie que tu fais aujourd'hui parce que tu vois qu'il a un litige avec quelqu'un tu viens faire ta sortie tu dis que wow il est un manipulateur il est un cécis tu as été avec lui longtemps tu dis que wow quand il sortait la machette sur ta tribu tu n'as pas vu ce n'est pas ce n'est pas les périodes que tu disais que wow calme toi c'est ci cela toi encore tu t'oublies tu dis que tu as créé tu étais sur le point de créer un parti politique et Adama on peut dire tout et son conseil comme ça arrêtez de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages et moi qui vous parle je n'ai pas l'intention de vous plaire je n'ai pas l'intention de plaire à X ou à Y les plans du Mboli allez le faire ailleurs allez le faire ailleurs je vous dis que je ne tolérerai jamais avec Amé parce que on ne peut pas insulter je dis je respecte le laxisme et l'amour que Flore a dans son coeur pour pardonner ce gars là mais moi je ne le tolère pas on ne peut pas insulter une femme insulter et insulter cette docte là tu l'as copieusement insulté Amé Amé moi je sais que les garçons que je lève dans ma maison ils ne manqueront pas de respect aux femmes parce que moi je les éduque je les donne de l'amour je donne à mes enfants de l'amour et je les donne je les éduque quand mon fils Maël il croise une dame il cueille la fleur il donne c'est l'amour que je donne à mes enfants et c'est l'éducation que je donne voilà oui 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 c'est l'amour que je donne à mes enfants c'est délire même si un gars est dans le plus pire délit qu'on a je hais les gars qui insultent les femmes je déteste les gars qui insultent l'intimité des femmes je le hais un grand homme quand il insulte une femme pour ceux qui ne connaissent pas la femme c'est la bouche nous les filles camerounaises c'est la bouche on est la champion des femmes les camerounais le savent tous les camerounais quand tu commences à insuter un gars camerounais il ne se lève il ne parle parce qu'il dit les camerounais disent si on fait avec ta bouche on va te casser en deux parce que nous les filles camerounaises on a la bouche et ça les vrais gars camerounais aucun vrai gars camerounais ne se livrerait en spectacle avec avec une femme alors pour moi un gars qui se tient qui insulte l'intimité qui rentre dans les jupons des femmes pour insulter je suis désolée je ne le tolère pas sur ce la terre est sale moi j'ai dit ici la femme camerounaise a la bouche fiocotant 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 mais les vrais gars camerounais n'insultent pas les femmes mettez ça dans la tête le vrai gars camerounais connait que la femme camerounaise c'est la bouche et quand tu commences avec la bouche et pas un vrai gars camerounais ne va pas se tenir là commencer à insulter une femme camerounaise est-ce que vous m'avez entendu maintenant je vais conclure ce direct en disant que docteur m'a retourne chez le psychologue retourne chez le psychologue parce que la partie c'est c'est m'a docteur nous on ne prend pas la partie si seulement nous on ne prend pas docteur retourne en psychologique tu es docteur ou tu es docteur en médecine ou tu es docteur en lettres ou tu es docteur ma mère avec tout l'amour que nous les camerounaises nous avons pour toi nous ne pouvons pas te soutenir nous ne pouvons pas te soutenir dans cette lancée là et pour savoir que les camerounaises sont tous d'avis avec moi je vais mettre le téléphone et les gens vont à télé ce n'est pas moi qui dit ce n'est pas moi qui dit mais m'en veut chabendui m'en veut son altesse sa majesté chabendui m'en veut parce que m'en 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 ça ne va pas ma soeur retourne voir ton psy je ne sais pas si tu as laissé parce que bizarrement docteur a beaucoup embelli écoutez ne déformez pas mes mots je ne pas tolérer quelqu'un est différent de ne pas pardonner quelqu'un moi personnellement amè qu'amè ne m'a jamais offensé mais je dis que je ne le tolère pas vous est-ce qu'on peut plaire à tout le monde est-ce qu'on peut aimer tout le monde j'ai écouté bien mes mots je n'ai pas j'ai dit je ne le tolère pas je ne le tolère pas je ne le tolère pas c'est moi mon point de vue je ne le tolère pas il ne m'a rien fait personnellement mais c'est comme ça vous n'allez pas me reprocher ça il y a il y a les gens qui ne m'aiment pas tu es jalouse d'elle je suis jalouse de qui je vous disais tantôt que bizarrement dans la sortie de docteur docteur c'est beaucoup embelli franchement elle s'est affinée elle s'est affinée elle s'est embelli c'est dommage c'est dommage qu'au lieu de faire une sortie pour nous parler d'autres choses elle sort pour nous raconter une histoire à Bracatalates ou digne d'un film de ouais pour avoir vos avis je vais ouvrir la ligne pour voir si peut-être moi je me suis trompé bon je vais vous laisser que quelqu'un note le numéro s'il vous plaît on va mettre la ligne pour avoir pour savoir si je me suis pas trompé parce que à mon avis docteur non tu ne peux pas venir nous livrer ça maintenant tu sors pour nous dire que non que wo c'était un film non on ne peut pas croire ça par mettre un fiche mais le numéro de la ligne c'est le 07 50 58 14 63 pour ceux qui me disent que tu es c'est si tu es cela je ne suis pas ici pour vous plaire aucunement moi je dis ce que je suis l'hypocrisie que vous souriez avec les gens au fond de vous vous n'êtes pas je ne suis pas ça c'est pour ça qu'à 36 ans j'ai ce petit beau visage angélique parce que moi je ne fais pas l'hypocrisie c'est qui est ici c'est ça qui ressort la beauté que vous voyez c'est la beauté interne donc votre hypocrisie allez pleurer ailleurs ce n'est pas ici chez moi voilà je ne suis pas libre de dire ce que je pense donc je ne veux pas supporter quelqu'un mais je vais vous dire que je pour quoi pour quoi pour quoi mettez le numéro s'il vous plaît 0 0 7 bon 0 0 33 7 50 58 14 63 ma chérie ton français maman comme vous avez les bacs plus beaucoup vous voilà les docteurs vous voilà les docteurs merci de me corriger ma chérie mais avec un peu plus de politesse c'est mieux avec un peu plus de politesse c'est mieux parce que vos docteurs vos bacs plus beaucoup beaucoup vos doctorats et tout là si c'est pour faire les loups études comme ça et être comme réfléchis comme mon gamin de 2 ans ici ma chérie laisse moi ne pas parler le français moi je ne suis pas une qui fait l'hypocrisie je ne suis pas une hypocrite je ne cherche pas à plaire à x ou à y j'essaye juste d'être moi-même j'essaye d'être moi je ne vois pas pourquoi vous allez m'obliger à supporter quelqu'un qui ne supporte pas non c'est la nature il y a les gens comme ça que les choses ne sont pas faites pour être comme ça c'est comme ça moi aussi je respecte les gens qui ne m'aiment pas je ne force pas l'amour je ne commande pas l'amour les gens qui ne me supportent pas je ne commande pas l'amour allô oui bonsoir la maman de vos gosses bonsoir ma soeur mais écoute je suis du même avis que toi il n'y a pas question qu'on est jalouse d'elle ou bien quoi que ce soit est-ce que le son est bon s'il vous plaît allô oui maman on vous écoute j'étais en train de dire que bon je viens doucement pardon les internautes ne me tapez pas je suis de même avis que toi la maman des beaux gosses avec tout le cinéma que docteur nous a montré elle ne pourrait pas nous dire qu'il n'y a pas une histoire d'amour non moi à sa place j'aurais j'allais rester dans mon coin et ne même pas donner un avis sur ça donc ben voilà moi j'ai terminé moi je crois quand même qu'il y a eu il y a eu un flirt il y a même eu je ne sais pas quoi dire quoi parce que l'amour c'est trop dur mais je crois quand même qu'Amer Kamer est sortie avec cette femme il fallait qu'elle se calme rester dans son coin surtout qu'elle est souffrante en ce moment et voilà moi j'en ai terminé merci beaucoup madame ma soeur pour votre intervention bonne soirée merci maman merci beaucoup hum hum voilà c'est bon la ligne est ouverte et vous pouvez appeler sur Whatsapp mais attendez mais attendez attendez elle va venir comme ça et depuis c'est qui mes coeurs c'est depuis tout ce temps elle était où elle était où pourquoi elle n'est pas sortie pour pleurer chez nous ses soeurs pour nous dire comment oui ne prenez pas en compte ce qui s'est passé c'était une mise en scène hein non pourquoi seulement sorti maintenant c'est la question qu'il faut se poser mes chers frères on est tous Camerounais nous avons tous besoin de nos frères Camerounais on ne va jeter on ne va jeter personne on ne va jeter personne quand elle fait la sortie aujourd'hui allô bonsoir bonsoir ma soeur ok merci j'appelle pour intervenir oui on vous écoute ma soeur ok tu vas me laisser parler s'il te plaît et tu vas me faire souffrir de l'écouter d'accord maintenant je vais commencer avec cette histoire d'un mec quand même au défi à un moment donné de la vie on doit se dire des vérités tout à l'heure j'ai intervenu quand du Camerounais m'a coupé il m'a pas le fait de parler pourquoi je vais m'expliquer ma chérie disons-nous des vérités je vais dire une chose l'amour n'a pas de contient l'amour n'a pas d'âge je prends le cas Emmanuel Macron je suis tout bien de la paix mais je vais dire une chose quand tu as un certain niveau tu cherches à descendre on te descend et nous connaissons tous le comportement de nos frères Camerounais modesté avec ce docteur je ne dis pas qu'une femme qui a le docteur ne peut parler avec une femme qui a un bata la preuve en héros tu vas trouver une fille qui a fait l'éducation avec un mec qui n'a même pas le niveau peut-être 3ème ou 5ème mais celui qui entre dans sa vie il va comprendre que c'est pour l'intérêt de leur situé d'enfant mais ce n'est pas le cas chez nous en Afrique en Afrique un homme qui voit et qui arrive qui trouve une femme à un certain niveau il va chercher que vous n'êtes pas donc quand tu sais que tu es à un certain niveau de la vie ou bien à un certain niveau d'études ne cherche pas à descendre bas parce que nous nous connaissons tous et je vais m'expliquer quand Modassi arrive elle dit que c'était le buzz ou c'était quoi où elle a voulu faire en sorte qu'Amer Kamer il est des fanos ou les quoi ça c'est du pur mensonge je peux vous confirmer que Modassi était en 5ème et Modassi a bougé avec Amer Kamer parce que je peux le confirmer tout ce qu'elle raconte c'est du pipo elle ne pouvait pas arriver chez Amer Kamer et partir comme ça comprenez un peu moi je vais dire une chose un homme que tu n'as rien à voir à dire vous êtes deux mondes différents il y a deux choses qui vous opposent comment quitter ton pays pour venir chez Amer Kamer et ou venir dormir chez lui arrête un moment dans la vie on doit se dire pourquoi on m'en dit tu n'as pas de honte à ça à tomber amoureux ou bien à être peut-être être victime de quelque chose quoi mais qu'elle a voulu qu'il s'est passé quelque chose et ça n'a pas marché mais qu'elle arrête de dire qu'il ne s'est rien passé je peux vous confiner qu'elle a couché avec et elle est tombée enceinte maintenant la Suisse là-bas c'est elle qui ne connaît parce que moi j'étais au courant de tout j'étais au courant de tout qu'elle arrête à un moment donné de la vie et moi je vais dire une chose parce que quand les gens ils disent on a fait ceci on a fait cela à Modestie tu arrives chez un homme tu t'es fait voler tu ne déclaves pas tu n'as rien dit tu fais un taser tu attends peut-être des années ou des mois plus tard pour parler à un moment donné arrêtons Modestie était amoureuse d'Amer Kamer et Amé Kamer a aimé Modestie maintenant les deux sens ce qui s'est passé mais je te dis Amé Kamer a aimé Modestie et Modestie était amoureuse d'Amer Kamer ce qui s'est passé bien après c'est leur problème parce que moi je vais dire une chose moi je n'ai pas je n'ai pas son niveau d'études mais je ne pouvais pas avoir son niveau d'études et descendre bas et oui je le dis je ne peux pas avoir son niveau d'études et descendre si bas que ça donc à un moment donné de la vie quand ça n'a pas marché à certes que ça n'a pas marché mais ne viens pas raconter des histoires au jour parce que je vais vous dire une chose elle a bien et bien couché pas une fois pas deux fois pas cinq fois et il y a un process je le dis et je confie dans un moment qu'elle arrête ce qu'elle est en train de dire là et ce qu'elle est en train de vouloir faire ça n'a pas marché c'est pas grave chacun prend sa route chacun continue sa route mais au lieu de venir mentir et moi ce que je vais encore dire parce que ça me vient à l'écrit à un moment donné de la vie arrêtons de dire qu'on en est qu'on a incité les banques arrêtons moi je suis basse à 100% de Pérennés j'ai grandi à Babuanto j'ai tout entendu même sur les réseaux sociaux même sur tout le monde quand vous nous puissiez des croix des choppots moi ça ne va jamais me toucher je n'ai rien à foutre on dirait un peuple de pleurnicheurs comme les Algériens pour les jours en train de pleurnicher on a dit que les banqués ma soeur excuse moi de te couper j'ai dit que je ne tournais pas Amek Amek parce qu'il a insulté la femme je n'ai pas dit je m'en moque quand on dit que les banqués je te parle de la femme Amek Amek t'a insulté il m'a insulté il a insulté toutes les femmes je suis d'accord à insulté la femme voilà maman je n'ai pas parlé de la femme je m'en dis je m'en reprend maman ce n'est pas un milliard pour ma soeur mon amour de soeur ce n'est pas un histoire s'il te plaît ce n'est pas un direct moi j'ai dit Amek Amek a insulté la femme oui je suis contre parce qu'un homme qui insulte qui t'insulte il m'a insulté ma soeur il a insulté toutes les femmes Amek a dit une chose excuse moi je suis à contre tout homme qui insulte la femme mais je m'en dis c'est surtout le temps qui revient il a insulté la femme moi j'ai dit sur les réseaux et tout combien de barmine qui insultaient les quoi tout le monde à nous tu étais de tchopote mais on n'a rien à foutre de ça maman on n'a rien à foutre de ça je ne veux pas me lever commencer à pleurnicher sur tout le temps en disant comment traiter je suis de tchopote ma soeur ma soeur non mais vraiment avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous et je respecte l'intérêt que vous accordez à ma personne et à ma page mais vraiment ce direct c'est vraiment pour parler de modestine et de Amel oui je parle j'ai expliqué je vous dis non mais la partie de direct la partie de voilà maman ça oui oui d'accord la partie de si vous voulez on fera un direct à ce sujet là oui nous sommes vaccinés on nous insulte j'ai passé tout mon enfance à Bagoantou on l'a insulté mais ça me fait vous tonner les Camerounais avaient la bouche quel est l'homme qui va même nous prendre un mariage on a la longue bouche comme ça quel est l'homme qui va nous supporter ni chaud ni froid moi Bagoantou c'est mon deuxième pays mais ça on m'a insulté mais ça me fait ni chaud ni froid ma soeur tu es ma soeur on est des soeurs le débat n'était pas le débat n'était pas là-bas maman le débat n'était pas ma soeur chérie d'amour le débat le débat n'est pas le racisme ou le tribalisme le débat ici non rien par les gens est-ce que moi j'ai parlé est-ce que ma soeur chérie d'amour il y a les gens qui essaient d'appeler ma soeur j'ai pas envie d'être mal poli à te couper toujours avec amère pas une fois pas cinq fois et elle est tombée en fait la suite on connaît ok la suite mais qu'elle arrête de mentir qu'il ne s'est rien pas fait c'est pas le flas c'est un bled je vais te poser la question toi ma soeur oui maman tu pourrais quitter ton pays comme ça tu pourrais aller dans un pays pour un homme que tu n'aimes pas voilà moi mon aventure c'est terminé ici en France une heure d'avion seulement une heure d'avion en plus de la France je n'irai pas je ne peux pas me mettre ça dit que prendre le go du Canada pour venir surtout si tu as une image si tu as une image tu es prête à quitter la France pour aller ailleurs pour faire toutes ces comédies non pas du tout alors il n'y a même rien à dire à partir de là que les gens refraient les gens arrêtent de dire ça elle a bien couché je ne dis pas une fois pas cinq fois qu'il peut y avoir un truc mais il peut que ça n'a pas marché mais qu'elle arrête de mentir je suis d'avion ma soeur je te remercie beaucoup maman pour l'intérêt que vous apportez à la page et je vous souhaite une excellente soirée je vais prendre quelqu'un d'autre à toi ma chérie merci et oui pause publicité pour vous procurer l'insaisonnement des patrons allez dans sa babose allez à mine dans sa babose allez dans sa babose mon lobby dans sa babose mon lobby à dans sa babose c'est-à-dire vous connaissez la qualité de gars que quand il finit le travail il vous appelle allo chérie oui mon coeur comment tu vas chérie qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ben t'as fait un saut chez le poinçonnier oui chérie et en plus j'ai utilisé ton assaisonnement préféré le secret de grammaire l'assaisonnement écrasé sur la pierre à la pierre une pierre qui date de 1200 une pierre qui a 200 ans en arrière ça c'est un assaisonnement pour les chefs pour les hommes allo 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 bonsoir c'est la maman des beaux gosses oui c'est la maman des beaux gosses d'accord je vais rapidement intervenir dans ton direct premièrement je vais d'abord dire par rapport à mec à mère je pense que chacun a droit à une seconde chance il est il s'est je veux dire il a eu à faire des erreurs ça c'est clair il a eu à faire des erreurs si aujourd'hui il a changé son langage et qu'aujourd'hui il a une autre façon de voir les choses il respecte toutes les tribus donc chacun a droit à une seconde chance parce que je pense qu'il a changé un peu sa façon de faire aujourd'hui même quand on est coupable et que peut-être tu reçois une tu pars en prison même pour après quand tu ressors c'est fini après c'est fini tu as une seconde chance dans la société et tout tu as une seconde chance donc même s'il fallait l'emprisonner pour ce qu'il a fait après ça il va falloir bien qu'il soit résocialisé après dans la société donc s'il s'est repenti et qu'il a compris qu'il avait fait des erreurs il faut lui accorder une seconde chance peut-être pas tout de suite il a besoin de faire ses preuves encore pendant un bon bout de temps montrer que vraiment il a vraiment changé mais il y a des gens qui vont toujours rester blessés parce que c'est encore c'est encore très c'est très récent les preuves l'insultaient les barbecues particulièrement donc beaucoup de personnes ont besoin du temps pour pardonner ça c'est normal mais lui aussi il doit être patient il ne doit pas attendre qu'on lui pardonne tout de suite alors qu'il a passé des mois des années à insulter toute une tribu maintenant pour revenir sur le sujet de ce soir par rapport à un docteur qui a fait son test vous m'entendez ? oui très bien mon frère on vous entend très bien je vais revenir maintenant rapidement sur le sujet de ce soir moi je pense que sa sortie la guerre était vraiment inutile parce que Amé Kamé est en conflit avec Amot c'était inutile de faire cette sortie le mouvement n'était pas choisi donc elle aurait pu faire ça un peu plus tôt lorsque l'une des copines d'Amé Kamé l'avait agressée on l'avait insultée sur la toile elle pouvait faire cette sortie mais pas maintenant où les deux sont en conflit pour demander qu'il arrête de non non moi je pense que cette dame là beaucoup ne voient pas ça elle souffre encore elle a traversé des épisodes dépressifs elle souffre encore on la voit là elle a perdu du poids elle a bon en première vue elle a une apparence nettement meilleure oui elle s'est beaucoup embellie pardon elle s'est beaucoup embellie oui 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 elle a une apparence nettement meilleure parce que la dernière fois elle était nettement du poids on voyait ses jambes c'était pas du tout pour moi quoi c'était pas beau à voir mais là elle a un peu elle a perdu du poids ça lui va plutôt bien mais le le moment n'était pas choisi pour faire cette sortie c'était pas choisi et moi je pense qu'elle souffre dans sa chair cette dame là elle masque beaucoup beaucoup de ses peines ses souffrances et par rapport à un mec à mère elle veut faire qu'on passait le message que c'était un montage elle veut dire que c'était un montage tout ce qu'ils ont fait c'est des conneries pour tous ceux qui ont suivi ce couple sur la toile on sait bien qu'ils ont longtemps et c'est normal ils étaient en couple ils ont couché ensemble qu'elle arrête de faire passer leur couple pour un montage et tout elle n'a pas besoin de ça ils étaient en couple et c'est normal qu'ils échangent des intimités c'est normal même qu'elles soient en scène et moi je pense ça c'est mon avis elle était réellement en scène et elle a enlevé c'est le truc qu'elle dit le montage elle a tellement raconté que c'est le montage jusqu'à elle croit même elle même que c'était réellement le montage elle a fini par croire que c'était le montage parce qu'elle a tellement tous les jours chaque jour avant de dormir elle se dit non c'était le montage j'étais dans un film c'était le montage finalement elle a cru elle croit que c'était le montage elle s'est dit qu'elle était en voyage elle ne sait pas d'où elle sortait pour se retrouver chez Amé Kamé mais ce n'était pas le montage Amé Kamé peut-être a joué avec ses sentiments comme elle le dit mais il n'y avait pas de montage ils vivaient le Ndolo ensemble et là peut-être ils vivaient le Ndolo ensemble je pense qu'elle n'a pas digéré je pense qu'elle n'a pas digéré oui il y a les appels je pense qu'elle n'a pas digéré le en fait le fait que la relation se soit terminée avec Amé Kamé et puis qu'elle a préféré elle a voulu profiter de cette turbulence voilà pour essayer de le livrer à la vindique populaire c'était ça savoir que les Camerounais ne sont pas les haineux on ne peut pas venir s'acharner non c'est pas possible non c'est pas possible c'est pas possible le problème c'est que non seulement elle veut le jeter à la vindique populaire mais en même temps elle veut elle veut elle veut laver son image elle veut dire je ne savais pas qu'il s'affichait avec la maquette je ne savais c'est des conneries la période là les photos d'Amé Kamé faisait la toile qu'il s'affichait avec les maquettes tout ça elle savait c'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne va pas bien cette dame là elle a traversé des épisodes dépressifs et elle a l'air actuellement elle ne va pas super bien quand on la voit on se dit le mental tout va bien et tout mais moi je vous dis essayez de voir un peu au-delà de l'image qu'elle présente elle ne va pas bien cette dame là elle a besoin d'être suivie elle ne va pas bien ça c'est mon avis merci mon frère écoutez je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à la page et je vous souhaite une excellente soirée on va prendre quelqu'un d'autre allo oui allo bonsoir je vais participer oui vous êtes en ligne maman oui mon intervention c'est pour dire qu'il y a une docte à nous excuse maman c'est le long long criant comme ça quand la période qu'on va dire Amé Kamé c'était leur game la période là la stratégie du game d'Amé Kamé qui était long était erronée il a choisi un mauvais game mais c'était leur game parce que même docte a copieusement insulté les bambinicains elle n'a pas le droit insulté comme tout il a pris des manchots avec les pieds danser 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 pour faire plaisir à son gars elle faisait ses voisins de manchot elle se baladait partout avec les bisous les bébés mon amour chérie tout le temps pour nous finir pour nous laver nous les bambinicains propres on n'a quitté pas Amé Kamé non moi je dis qu'Amé Kamé insultait les femmes votre histoire de tribale ça ne m'intéresse pas il a insulté les femmes ce que le Mughouli pourrait ma soeur ce que le Mughouli est capable de nous faire à cause du Mughouli le 53 cm d'Amé Kamé la fille a insulté les bambinicains Allô oui comme je disais tantôt il a choisi un mauvais game maintenant ce game on a encore nous l'ont rattrapé puisque les gens voient que comme il est en parlant avec Amos on veut retourner ça mélanger tout contre lui on va parler de Amé Kamé même ce dit Amé a insulté un moment correctement et bien que c'est Camtou c'est les bambinicains c'est qui qui amène tout ce désordre là si on veut regarder le fond que ce soit les bambinicains que ce soit les autres tribus il n'y a pas de bêta tout le monde est du pareil c'est nos appels des Facebooks qui sont rentrés dedans là bon maintenant Mughouli ça sortit qu'elle est sortit qu'elle a dit qu'on a à mettre la marque pour sa carte pour aller on peut prendre la carte de quelqu'un si tu n'as pas le ping elle était en charge elle a donné son ping son ping son grand peut-être elle a voulu tu m'as dit je suis à la hauteur je suis docteur pour montrer le value de son docteur bon maintenant on est en temps qui c'est n'importe qui va ce que moi je suis une fille quand on est dehors on n'a pas tout quand tu tombes sur le bon réseau il y a une fille qui m'a écrit maman je ne t'écoute pas il y a une femme qui m'a écrit c'est vrai ne mélangeons pas tout elle n'a même pas perdu qu'elle nous laisse tranquille qu'elle nous laisse tranquille elle a aimé son gare ils se sont entretenus entre les deux combien a donné Amé Kamé a donné il n'a jamais chômé il faisait ses marques il faisait ses appels il montait tout ce qu'il fait il ne faut pas qu'elle l'utilise elle profite des petits emblouqués entre un mot et l'autre pour les nuits légétales avaient du problème nous ne sommes pas durs on n'a pas fréquenté comme elle mais nous ne sommes pas durs parce qu'elle constate qu'Ame Kamé a la fille la petite fille la chée pour Amé Kamé c'est juste elle m'a dit je vous crée renne-coeur elle est encore amoureuse il y a encore l'amour merci ma soeur donc elle veut son gars elle go doucement elle renégocie elle vient nous voir je suis prêt pour elle avec un cœur ça chauffe le cœur au Canada ça chauffe le cœur au Canada donc il ne nous fatigue pas pardon merci ma soeur c'est mon intervention maman maman il y a une qui a écrit dans le direct c'est que je voulais demander que quel gars parce que moi j'en ai beaucoup allô allô la maman des beaux gosses c'est elle-même en personne oh la belle femme ah ben merci alors moi bonjour à tous les internautes moi j'interviens aujourd'hui parce que nous tous on a suivi cette histoire du début jusqu'à la fin alors l'histoire de de docteur Modestine est en mer qu'à mer on l'a vécu on a vu comment ceci est arrivé et lorsqu'elle est arrivée elle a eu quand même pas mal de followers derrière en mer qu'à mer et puis il y avait l'histoire de la dame qui était venue se plaindre par rapport à son ex-mari qui était avec ses enfants bref on va pas la venir dessus nous tous nous avons vécu ça en direct à mer qu'à mer était avec avec Modestine on est loin s'il faut dire des choses c'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui on dit que Modestine a fait des études qu'elle est docteur à mer qu'à mer il faut bien le préciser c'est un très beau garçon il a la taille qu'il veut non c'est un bel homme il a un bon père Amel Amel pourrait me séduire parce que moi il faut qu'un homme soit grand Amel qu'à mer a la taille qu'il veut qu'il faut il a un village qu'il faut il a oui ça seulement non si c'est pour ça Amel qu'à mer est debout ce n'est pas ce n'est pas je vais vous dire je ne te coupe pas la mère de Bobo soyons honnêtes moi lorsque moi j'ai vu cette histoire par rapport à l'heure où moi je trouvais qu'Amer qu'à mer s'était rabaissé parce qu'on a pensé quel genre de nana Amel qu'à mer avec on ne peut pas comparer celle-là celle-là qui est en chine à cette femme il n'y avait même pas il n'y avait pas match vous voyez ce que je vais dire alors moi j'ai vu comment la commentaire est-ce qu'elle a fait des postes comme qu'elle n'est jamais sortie avec Amel qu'à mer c'était des histoires c'était des histoires lorsqu'elle est partie Amel qu'à mer s'est rendu compte que c'était une mentheuse tu comprends ce que je dis ? c'était une mentheuse et c'est pour cela que leur relation a pris fin leur relation a pris fin parce qu'elle était mentheuse et puis Amel qu'à mer s'est remis avec Chela et le fait qu'il se soit remis avec Chela ça lui a fait un choc elle n'arrivait pas à s'y porter c'est elle qui lançait des bonnes départs c'est elle qui lançait des pics à Amel qu'à mer soyons honnêtes parce que Montause on a suivi cette histoire et elle est revenue par la suite demander des excuses à Amel qu'à mer je me rappelle je ne sais pas si tu te rappelles lorsqu'elle a fait un long poste pour demander pardon à Amel ce passage je l'ai loupé mais j'ai pas eu j'ai pas eu non mais parce que tu vois seulement les insultes jamais je t'as dit que cette femme c'est elle c'est elle qui était à l'origine de ce problème maman le problème c'est que ma soeur je ne te bloque pas elle a pas séparé cette séparation là et le fait de voir Amel avec la pelle celle-là la mannequin celle-là ça lui a fait trop mal moi je ne comprenais même pas comment Amel c'est une belle femme aussi Amel c'est un beau de là-bas vers Pouiv à Angoulême du côté de Angoulême il avait il loué je ne sais pas s'il louait ou c'était à lui il y avait une boîte de nuit nous-mêmes on a vécu c'était à Noël lorsqu'ils ont passé Noël ensemble et Nouvel An je pense alors qu'on ne vienne pas nous dire le contraire dit qu'Ame n'avait pas de maison c'est ma soeur je te remercie énormément pour ton intervention voilà il fallait juste que je le précise et puis je pense que les gens qui ont suivi le trait de Ghislaine pour en savoir plus parce que je me rappelle que Ghislaine avait fait une sortie lorsqu'elle est venue mentir parce qu'Ame n'a pas pensé qu'elle était enceinte elle pensait qu'elle pouvait tenir mère en disant qu'elle est enceinte ma soeur je vais devoir j'aurai l'obligation d'écouter votre conversation parce qu'il y a moi je vais continuer à suivre le live je vous remercie c'était ma modeste participation pour les personnes qui n'ont pas vécu ça en direct ça ne l'est pas même que je leur apporte ce petit c'est classique merci à tous les internautes et puis on est ensemble merci modestine est une très belle femme pour pour ceux la beauté vous savez pour moi la beauté elle est d'abord interne avant d'être physique il y a une pendant le direct qui m'a demandé que la maman des gros gosses parle nous de ton gars j'ai demandé que lequel parce que moi j'ai beaucoup de gars vous voulez que je parle duquel par fromage ce n'est qu'un personnage il y a beaucoup de gars dans le personnage par fromage vous voulez que je vous parle de quel gars est-ce que je vous ai à cacher ma vie est-ce que je vous ai à cacher que je suis je suis une waka que moi je suis mordée et j'assume et je suis heureuse dans ma vie vous voulez me demander quel gars je vais vous dire sur cette histoire je retiens que merci Claudia Bim je retiens que Modestine a vraiment été amoureuse d'Ame Kame oui elle a le droit on a le droit de tomber amoureuse on a le droit d'aimer Modestine n'a pas supporté la séparation avec Amé Kame c'est ça en fait le véritable problème c'est ce qu'il faut retenir c'est que Modestine n'a pas supporté cette séparation parce que ça a été de manière ça s'est fait de manière brutale et nous les femmes quand il y a des relations qui sont faites comme ça c'est-à-dire un gars vous laisse pour une autre femme ou qui sort une autre femme au même moment que vous avez toujours le sentiment l'envie de vous venger vous avez ça c'est très douloureux ça et je conseille à mes frères d'éviter quand vous sentez que vous voulez déjà vous voulez déjà vous remettre avec une autre femme souffrez de vous séparer de celle qui est dans vos vies avant de le faire parce que je peux vous garantir c'est très douloureux on a vu la transition de Amek Amek de Shela de Modestine à Shela ou bien de Shela pendant Modestine ça c'est très douloureux et alors Amek Amek a toujours pendant ces périodes si vous avez vraiment suivi quand c'est terminé il a essayé de rabaisser Modestine avec le physique avantageux de Stella ça c'est très douloureux et moi-même en tant que femme je suis très rancunière je suis très rancunière donc moi s'il arrive je vais donner un conseil à mes frères camerounais à mes frères africains quand vous savez que ça ne marche plus avec une femme partez ça veut dire quittez là avant de commencer une autre relation quand vous quittez et dans la semaine quand vous quittez dans la semaine qui suit vous vous affichez avec une autre c'est très 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 douloureux et c'est doux chez les blancs il y a souvent nous encore les noirs on est les katsu les têtes brûlées on ne gère plus on ne sait même plus si on aime encore même aussi on s'habitue seulement avec vous on arrive à digérer c'est ça qui provoque généralement chez les européens le crime passionnel c'est-à-dire que cette transition est très importante apprenez à mettre un thème vraiment dans une relation avant d'entamer une autre parce que quand vous le laissez comme ça vous n'avez pas le laissé complètement les noirs ont ces habitudes ils te font croire qu'ils ne sont plus avec toi pourtant qu'ils te font croire qu'ils sont avec toi pourtant qu'ils sont des entamés ils sont des singes ils ne lâchent jamais une branche sans avoir attrapé une autre ils ne lâchent pas le noir est comme ça il est là en train de lâcher il a attrapé celle sur laquelle il va aller s'agriter et ça ça peut être douloureux pour la branche que vous laissez allô allô rebonsoir rebonsoir maman ma chérie j'appelle pour intervérir parce que je t'ai écoutée je t'ai entendu parler tout à l'heure je rappelle s'il te plaît excuse-moi je vais donner je vais parler peut-être une minute je viens d'entendre que je t'ai écoutée parler à dire qu'on a rabaissé je vous jure je vous jure je suis une fille bata 100% bata de père et mère mais à modesty c'est là le choix d'amère c'est être modesty moi je suis bata je ne suis jamais sentie avec un gata et je vais vous dire amère lui et moi on parlait amère aimer plus modesty que Sheila il faisait des trucs avec Sheila pour rendre jalouse modestie maman ok je vais vous couper ok madame je vais vous mettre une pause nous on n'est pas censé connaître que ce qu'il faisait avec modestie avec Sheila c'était pour pour rendre jalouse on n'est pas les intimes de amère comme vous vous êtes une intime de amère mais nous on a vu moi je donne ma version à partir de ce que amère nous a livré sur facebook je ne suis pas intime avec amère pour savoir que tout ce qu'il faisait c'était pour rendre jalouse docteur on est d'accord oui voilà donc je tenais juste à préciser cette partie là je réponds parce que je rappelle quand les gens disent que ou bien quand ils disent que amène à jamais aimer modestie je vais vous dire c'est trop c'est trop madame où est-ce que depuis que je parle ici vous m'aviez entendu dire que amène à jamais aimer modestie question est-ce que je l'ai dit ou vous l'avez entendu c'est trop amène je vais vous dire le style modestie est le style de femme balsa modestie est le style de femme balsa que j'entends je vous dis qu'amène a aimé modestie parce qu'à moi ces gens ils sont ils rencontrent des trucs moi je vous jure amène a aimé modestie aujourd'hui raconter des trucs je peux comprendre c'est le truc des femmes mais amène a sauvagement aimé modestie non mais et modestie aussi a été amoureuse de Amé parce qu'un gars que tu n'aimes pas quand tu le laisses tu ne veux même pas qu'on le compte parmi tes ex ça veut dire que tu ne veux même pas parce que toutes les réactions de modestie c'est les réactions d'une femme qui est encore amoureuse c'est les réactions donc si Amé a aimé si Amé si Amé je ne pourrais jamais quitter mon pays pour aller rencontrer un homme parfait et surtout que Modessi a une image je vous rappelle Modessi tout ce décryptage passe au pays et dans les journaux et tout tu ne peux pas mettre ton image en jeu tu ne peux pas jouer ce jeu sachant que tu as une image donc tout ce qu'elle raconte là c'est du pipo c'est du pipo Modessi c'est une femme qui est suivie ce décryptage passe au pays et à la télévision et dans les journaux du pays donc tu ne peux pas savoir que tu ne peux pas avoir une image et vouloir jouer avec merci ma soeur en tout cas il y a les gens qui demandent d'appeler je vous remercie beaucoup ok merci beaucoup une chose va être sûre une chose est sûre moi en tant que femme quand une relation termine avec quelqu'un tu n'aimes pas tu ne veux même pas qu'on le compte parmi tes ex tu n'assumes même pas déjà cette relation contrairement à Modestine Modestine une chose est sûre Modestine a aimé parce que même quand elle parlait aller regarder la vidéo quand elle parle à Amé vous sentez l'amour j'ai été amoureuse je sais être amoureuse je sais être une 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 mais je sais aussi ou du moins j'ai été amoureuse Modestine a aimé Amé si aussi cette soeur témoigne que Amé Amé a aimé Modestine et qu'il préférait au Modestine qu'est-ce qui n'a pas marché what it doesn't work qu'est-ce qui n'a donc pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché y a-t-il eu un malentendu à un moment Modestine a mal interprété les sorties de Amé Amé avec Sheila peut-être Amé Amé en voulant absolument rendre Modestine jalouse avec Sheila à à blesser je ne sais pas peut-être Amé Amé a mal joué le game qu'est-ce qui n'a pas marché parce que moi je peux vous certifier que Modestine était et est encore amoureuse de Amé Amé moi ça c'est ma lecture en tant que femme Modestine est encore quand tu ne veux pas parler quand tu n'assumes pas une ex eh oui quand quelqu'un te dit il y a les guests moi il y a les gens qui est l'erreur de la vie a fait que nos chemins se croisent je ne dans même dans mon prix puis cauchemar je ne veux même pas qu'on l'ait si d'ailleurs que je n'assume pas je n'assume pas je n'assume pas je n'assume pas jusqu'à j'ai envie de mourir quand on parle de ces gens là moi j'ai deux acheteurs de piment à Paris le père de mon premier enfant le père de mes deuxièmes enfants de mon deuxième enfant sont mes acheteurs de piment le reste là je ne connais pas à part mes monsieur fromage j'ai dit bien mes monsieur fromage sinon j'ai l'acheteur de mon j'ai deux acheteurs de piment camournais deux acheteurs de piment camournais le père du premier et le père du deuxième les autres il n'y a pas quelqu'un derrière donc si il me décide aujourd'hui de faire une sortie pour parler d'amèque à mèche il y a encore l'amour elle a encore de l'amour pour amèque à mèche elle aime encore amèque à mèche ça je peux vous le dire en tant que femme afin que ce soit vraiment un gros problème psychologique sinon il y a encore de l'amour parce que ce que la dame dit peut être vrai parce que ou alors mon estime c'est pareil avec amèque à mèche on n'a plus entendu parler des chers on n'a plus entendu parler des chers là donc ma soeur chérie modestine son alteste parce que tu es une reine qui a été intronisée au deuxième rang des reines avant l'anté ta sortie était ridicule nous les Camerounais nous sommes des personnes intelligentes au dessus de nos guerres on n'a aucun Camerounais qu'on va rejeter on n'a aucun Camerounais qu'on va rejeter donc la sortie que tu as fait il y a quelques jours la période n'était pas indiquée parce que amèque à mèche en ce moment traverse une période de turbulence traverse une période de turbulence c'est pas le moment tu as dit dans ton life que amèque à mèche était là il t'a sorti tu sortais d'une dépression il a été là son game tout ça t'a plu ça t'a aidé même si je peux comprendre que tu sois en colère de la façon par laquelle amèque à mèche t'a traité mais modestine tu devais te souvenir des bons moments que tu as passé avec amèque à mèche si tu as dit toi même dans ton direct qui t'a aidé quand tu étais en dépression alors le moment n'était pas approprié tu aurais fait cette sortie trois mois avant j'aurais chargé sur ma tête tu aurais fait cette sortie deux mois après ta séparation avec amèque à mèche un an excusez-moi c'est l'assaisonnement là tu aurais fait ta sortie même des mois quelques mois soutenez la page avec les pouces bleus s'il vous plaît mes frais j'ai mis le make-up j'ai fait le make-up de la gloire glorieuse je me suis habillée pour vous faire plaisir la moindre chose c'est que vous me mettez des pouces des pouces bleus et des cœurs give me the heart please dans modestine la période n'était pas indiquée parce que malgré tout amèque à mèche c'est un frais et je vais revenir à décrypter le direct d'amèque à mèche je ne sais pas demain parce que j'ai suivi un direct qui m'a laissé fredo amèque à mèche dans son direct déclare avoir dépensé 800 000 euros de son interpellation à sa garde à vue et moi je dois revenir sur ce direct parce que nous comme je dis on veut juste que tous les choses se passent au Cameroun dans les normes je veux comprendre pourquoi on a pris à amèque à mèche 800 000 euros et nous allons dénoncer tous les enquêteurs qui en font partie allo 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 oui bonsoir madame allo oui allo bonsoir bonsoir ma soeur chérie allo oui je voulais intervenir dans le direct oui maman vous écoute baissez votre récepteur baissez l'autre téléphone là-bas oui je suis partie c'est à la cuisine sur l'angélicien de sylvan du récepteur oui oui on vous écoute oui en fait je vais je vais un peu madrissa à Modestine et puis je vais lui parler en bananthi parce que je pense que vous n'êtes un tourné depuis un jour vous n'êtes un jour non oui souffrez chez internaute je vais un peu parler à Modestine en ma langue ma pernée parce que Modestine c'est une membre et quand on dit membre c'est quelque chose de très précieux chez nous de respecter je ne comprends pas comment affiner l'eau si une chine qui va dire pareil je ne comprends pas si elle pouvait faire profil là où elle est là elle est même trombée parce que quand je l'ai regardée quand elle parlait elle avait l'air sirene mais quand tu la regardes tu sens que quelqu'un tu es ici ça va pas très très bien en nous franchement donc moi je veux la modeste nous n'est pas le tout je veux nous n'ont pas un problème qui a été avec nous là nous n'ont pas un problème qui a été avec nous à nous comme ils sont sur la tête du coup vous n'avez pas à vous vous n'avez pas aggravé Il y a combien de temps ? Il y a combien d'années ? Il y a combien de temps ? Que vous avez choisi à donner des cas de Tchouba ? Ça ne nous honore pas. Ça n'honore personne. Même pas une fois, parce qu'on a vu la Tchouba avant. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est le problème de la Tchouba. Il faut mettre un soutien à moi. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'allusion avec nos relations personnelles. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'allusion. Moi, c'est ça le problème. Elle a le droit d'être jaloux, de ne pas s'occuper. Oui, mais le problème n'y a pas d'allusion. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'allusion. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'allusion. Merci. C'est ce que je voulais un peu dire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bonibiaire tout ce dernier. Moi, je ne promets pas de bonibiaire. Leur scientifique des domaines, le départ de ma ήταν, l'année au legendary personne assez kidnapping, il y a 30 ans. On croit, je n'y a pas d'un moment sur les données. Je ne pecque pas d'un moment sur les données. Alors, effectivement, tu ne 제품ais pas d'applati. 3 000 euros, tout ça, jalousie, elle a le droit, mais 3 000 euros, ça sort de l'eau, je dis qu'elle n'a pas de relation à l'ami. Merci, merci ma soeur. Merci. C'est ce que je voulais ajouter, franchement, je vous désolais pour ceux qui ne m'ont pas compris. Bon, je vais traduire. La soeur, en fait, dit ceci, Modestine, une reine, une reine, c'est sacré, c'est noble. Une reine, n'est pas celle-là qui fait de la haine. Celui qui vient, Lou Bouchou, qui vient me parler poliment, moi, je suis une fille très respectueuse, mais je peux être très polie. Donc, elle dit ceci, je vais traduire la dame qui vient de passer, l'autre sœur qui vient de passer, elle s'adresse à Modestine, elle dit Modestine, tu es une règle, ça n'est ton nom pas. Tu pouvais apporter ton soutien au couple Hamot, directement, sans passer, sans mentionner même, sans faire même un détour sur l'histoire que tu as eu avec Amek Amet. Ce n'est pas normal que tu fasses ta sortie aujourd'hui et que tu dises que Amek Amet t'a volé de l'argent. 3000 euros, c'est quoi ? Ce n'est pas bien. Tu as ton libre choix d'apporter ton soutien au couple Hamot. et je pense qu'elle se refait au début de la vidéo qui disait que quand elle a commencé sa vidéo, elle a dit que Amek Amet arrête de quoi, quoi, quoi au couple Hamot. Donc la sœur disait tantôt que Modestine pouvait apporter son soutien à qui elle veut, mais elle n'aurait pas dû mentionner la période avec Amek Amet. Parce que si 3000 euros avaient réellement été volés, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va sortir avec cette histoire-là. Donc elle lui disait que vraiment elle les gagne bien, elle travaille aux États-Unis, elle est professeure aussi à l'université ou elle est professeure où que 3000 euros ce n'est rien pour elle. Si vraiment elle avait été volée, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle sortirait avec ce dossier. Je pense que ça c'était la pensée de la sœur. Je vous disais tantôt que moi ce que je sais c'est que Modestine aime encore Amek Amet et puis Amek Amet il y a une de tes proches on va dire proches parce qu'elle a dit qu'elle vous connaît intimement qui a dit que vous aimez aussi Amek Amet relancez-vous Modestine, relancez-vous les pics et épargnez-nous d'une série sur Facebook parce que tel que c'est venu heureusement que les Camerounais j'ai dit l'eau fribouche là where are you coming from de quoi est-ce que tu veux me parler là je ne veux pas donc ainsi dit Amek Amet arrange tes choses tes problèmes avec ta ta femme ou avec ton amour épargnez-nous de épargnez-nous d'une série on a trop de séries on a trop de séries sur Facebook parce que ce qui est su c'est que Modestine tu ne veux pas on ne peut pas te soutenir l'argent si tu n'as pas donné ton code tu ne peux pas Amek Amet ne peut pas te voler de l'argent si tu n'as pas donné ton code Amek Amet nous on a tous fait ça on a tous eu les gars avec qui on utilisait les cartes mais quand ça finit est-ce qu'on va revenir ici pour pleurer que wow il nous a volé quand tu avais dit que tiens va j'étais ici tiens va c'était là on sait tout on connait tous la vérité on connait tous la vérité nous les Camerounais ce que vous devez comprendre c'est que les Camerounais ne sont pas des haineux les Camerounais on va se titiller mais quand il y a la vérité on ne va pas s'abstenir on ne va pas s'abstenir d'en parler voilà de dire que c'est la vérité voilà bon ça les épices du terroir les épices du terroir le secret de ma grand-mère l'assaisonnement des danses à Yabos hein à la vie à Yabos hein toi Loukila je ne sais pas qui tu es mais je sais même qui tu es mais je te bloque va te plénicher à les dames à Yabos hein à Yabos la nourriture pour assaisonner les grillades des mecs que quand ils s'appellent on répond à l'eau chérie j'ai dit le secret de ma grand-mère des épices écrasées à la pierre à la pierre qui date de 200 ans cette pierre la pierre qui a écrasé ces épices a vu défiler des générations elle l'a connue tous les chefs supérieurs de la chefferie de Bangoulap cette pierre a vu défiler des générations ça c'est un secret il s'appelle le secret de la grand-mère le secret pour assaisonner la nourriture des vrais hommes des hommes qui sortent le matin à la quête de quoi nourrir leur famille ils doivent être servis à table avec respect ce sont les épices pour les hommes qui respectent les femmes et qui travaillent pour donner l'argent aux femmes pour prendre le soin de la famille un seul contact le téléphone de la page la maman des beaux gosses c'est 250 grammes à 25 euros plus rien à faire terminer terminer les voisins qui cognent cognent les murs parce que croître 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 mamie a fait le travail mamie a passé les épices à la pierre mamie a passé les épices à la pierre terminer les moulinettes qui explosent à 19h pendant que carrefour est déjà fermé où vous vous retrouvez avec les étrangers qui arrivent à la maison vous avez nettoyé votre poisson vous voulez écraser dans le moulinette parce que les épices durs explosent le moulinette terminer vous avez le secret de la grand-mère vous n'avez plus que à écraser votre njanson un peu de moutarde pour assaisonner le poisson brisé le porc le mouton les ailes de poulet il y a pimenté et non pimenté non pimenté interdisant c'est la contre indication de ce tassos de l'homme n'est pas assaisonner la nourriture du gigolo au risque qu'il s'installe chaud ne pas assaisonner la nourriture du gigolo avec ses épices au risque qu'il s'installe chevaux vous n'aurez pas vous c'est ces épices et j'invite tout seul j'ai rien qu'aujourd'hui j'ai fait partie j'ai j'ai fait partie 25 et j'invite toutes celles challenge celles qui vont faire les vidéos avec les épices recevront une boîte d'épices gratuits ça c'est les épices pour les hommes aux valeurs pour les gentlemen les hommes qui sortent de chez eux le matin qui vont travailler pour faire manger leur famille ça ce n'est pas les épices pour les gigolos ce n'est pas les épices pour les gigolos interdiction d'utiliser ces épices si on a la mission de faire partie le gigolo de la maison interdiction d'utiliser ces épices si on veut faire partie le gigolo de la maison ça c'est les épices pour les papas de famille les hommes qui sortent le matin qui vont travailler pour nourrir la famille alors on doit leur servir avec comme on dit chez nous avec respect on doit dresser la table aux hommes qui sortent et qui vont travailler pour la famille on ne doit pas leur dire va à la cuisine regarder ce que j'ai fait ça ce sont des épices pour des hommes que quand on sait qu'ils vont partir du travail on se presbyte pour le faire à manger pour qu'ils mangent chaud interdit au gigolo notez bien sur le truc de la boîte ça va être marqué en gros caractère contre indication interdit au gigolo ça c'est les épices pour les pères de famille les épices des hommes qui se soucient de leur famille de leur femme de leurs enfants ça ce n'est pas les épices pour les hommes qui traînent dans le 17ème interdit d'utiliser d'utiliser ces épices dans le repas des gens du 17ème et vous qui allez recevoir ces épices traitez-les avec beaucoup de respect parce que ces épices ont été écrasées sous une pierre qui a vu défiler trois générations de chevres ces épices sont des épices qui ont vu la pierre qui a écrasé ces épices elle date de 200 ans c'est une pierre qu'on avait portée on a installée au milieu de la cour on l'a creusée elle existe depuis l'âge de la pierre taillée la pierre qui a écrasé ces épices existe depuis la pierre taillée cette pierre a été taillée à l'époque de la pierre taillée et je ne vous raconte pas les histoires et pour vous prouver j'ai demandé à ma soeur d'aller faire la vidéo de la maman qui écrase ces épices en action alors si tu veux ton gigolo ce n'est pas l'épice à utiliser ça c'est l'épice pour des maris pour des époux pour des époux les gras qui s'asseillent sur les canapés pour gratter les testicules interdiction d'utiliser ça dans le repas des gars qui grattent les testicules sur les canapés des femmes à longueur de journée this is not for them ces épices vous pouvez les utiliser dans tout même pour un bouillon même pour un bouillon vous mettez votre viande le prix c'est 250 grammes à 25 euros ou plus les frais d'envoi par contre pour tous ceux qui vont acheter que je vais envoyer par la poste je vais sortir de la bouteille pour éviter pour éviter que que ça se casse allô oui bonsoir ma maman des les jumeaux la maman des beaux gosses qui sont pas les jumeaux c'est des beaux gosses la maman des beaux gosses bonsoir bonsoir ma sain chérie d'amour bonsoir vraiment ça me fait dans le coeur de ce que vous faites je suis une personne aussi qui vous écoute de temps en temps j'écoute toutes mes soeurs toutes mes soeurs et tous mes frères mais parfois il m'arrive de de mettre un point du i ce que vous faites là c'est bien je veux en venir sur l'ex dame quand même madame modestie j'ai beaucoup de respect envers elle et aussi envers ma mère quand même parce que j'ai suivi son large aujourd'hui c'est aujourd'hui moi je ne suis pas seulement au facebook mais parfois il m'arrive de tomber sur des pages il y a une dame qui venait d'appeler pour dire que cette dame est mave mave c'est une reine oui et vraiment c'est partout nos traditions partout il y a toujours des personnes qui ont le pouvoir qui ont qu'on lève des choses parce que mave c'est pas mave qu'on t'élève des choses des meilleurs comportements l'éducation mais je suis désolée de cette dame parce que moi ça ne me suis pas ça ne me suis pas pas pourquoi parce que il y a une dame qui a parlé d'une femme qui était venue pleurer sur internet qu'elle avait des problèmes jusqu'à perdre un enfant et cette dame ne la connaissait pas c'est avec Amel Kamel que cette dame est allée voir et quand la dame elle est partie Amel Kamel n'est pas un homme méchant Amel Kamel est un côté qui est pourri en lui parce que quand il parle il n'a pas de fond il ne cherche pas à dire à voir quand il faut parler il parle de tout et de rien sans réfléchir je me demande aussi est-ce que vraiment Amel Kamel a été bien élevé point d'interrogation je ne juge pas Amel Kamel mais du côté sentimental avoir aussi le coeur à la main Amel Kamel a voulu aider cette femme et son ex a fait des choses a été méchante parce que si cette femme n'avait pas on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est devenue c'est-à-dire elle a appelé Flore Delisle parce que Amel Kamel a voulu aider cette femme sincèrement elle a appelé Flore Delisle Flore Delisle ça a passionné la femme comment la femme a tué comment et tout et tout et elle-même en tant que médecin psychologique docteur c'est elle-même qui devait encore essayer de gérer l'affaire cette dame a quelle psychologie cette dame peut non donc je veux vous dire que cette dame elle est méchante elle est méchante mais je ne sais pas si seulement si elle a fait des études elle est vraiment docteur en psychologie parce que son geste a été méchant 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 envers cette dame et on a lapidé cette femme sur les réseaux sociaux et à la fin on entend aujourd'hui la vérité que cette femme avait raison et il y a même il y a déjà des retombées sur ce dossier et que cette dame une maman une reine ne peut pas faire ça à une autre femme et j'aimerais dire aussi à nos soeurs à nos frères de Facebook que nous sommes des soeurs et des frères quand un problème surgit à Maud et à Mère qu'à Mère quel qu'en soit ce qui se passe là les vieux et tout et tout il faut essayer d'éteindre le feu quel qu'en soit le moment venu à Maud et à Mère et à Mère seront toujours des frères et soeurs ainsi par rapport aux 800 000 qu'on a pris à Mère et à Mère moi je suis contre parce que la corruption qui est au Cameroun ce n'est pas bon je ne serais pas venu ici aujourd'hui je serais même ajoutant je serais même lieutenant parce que toujours il faut monnayer même un concours il faut prendre de l'argent moi j'avais couru à l'omusport je suis montée dans un camion mon nom était enregistré à la fin il fallait que je donne de l'argent je n'étais et mon nom avait disparu et je vais vous dire que c'était autant de colonels et bourreaux et que le colonel même avait signé que tous ces enfants qui veulent mériter d'aller dans l'armée ils doivent partir moi je n'étais pas partie parce que je n'avais pas d'argent là où je veux mettre le point vraiment essayons de parler de cette corruption qui ronge on ne comprend plus les pauvres non les riches on ne comprend plus ce qui se passe au Cameroun c'est l'argent de 800 000 je vais revenir sur le direct j'ai suivi muticuleusement le direct de Amèk Amèr je vais revenir dessus pour que le Cameroun le monde entier entende pourquoi et comment une simple interpolation qu'Amèk Amèr se retrouve à 800 000 euros de dépense 800 000 francs de dépense et ce qui est aussi marrant il ne faut pas qu'Amèk Amèr ait deux versions parce que j'ai suivi la première version qu'on a prévue de 100 000 francs et la deuxième version d'Amèk Amèr que son argent a été remboursé il faut que l'un soit clair comme l'autre il ne faut pas qu'il soit et qu'il ait deux versions qui sont contradictoires moi j'ai suivi sur ces lives parce qu'il a bien dit que son argent a été remboursé 500 ne cherchait pas d'autre par contre son argent n'a pas été remboursé on ne comprend plus rien maman attends je veux savoir parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de confusion Amèk Amèr avant son interpellation avait-il 800 000 francs sur lui parce qu'il y a une différence s'il avait 800 000 francs quand on t'interpelle on te prend on doit garder on doit comment on dit ça il y a un langage pour vous dire on prend tout ce que tu as sur toi on te met de côté mais à la sortie on te les rembourse peut-être c'est ce que Amèk Amèr vous a expliqué et que je ne comprends pas oui moi je vous dis que c'est ces vidéos parce qu'il a dit qu'il a donné 800 000 ou ce 400 000 et 400 et après son argent a été remboursé moi je ne comprends pas que Amèk Amèr c'est lui qui parle que les gens sont corocus mais c'est lui qui dit encore que vraiment le commandant a bien fait son boulot moi je ne comprends pas même comme je n'étais pas à l'école je ne comprends pas je suis perdue à ce niveau-là c'est des vidéos si vous pouvez faire recours à ces vidéos vous pouvez les fouiller ces vidéos et voir la réalité en face on ne comprend plus oui bah écoutez je ferai un live dessus madame demain si j'ai le temps bien sûr je vais essayer d'aller réécouter les vaisseux les directs les lives d'Amèk Amèr parce que je sais que quand on vous interpelle voilà merci Jonasie Paola quand on vous interpelle et et que vous avez même des bijoux même de l'argent sur vous on met sur scellé on le met sur scellé on le garde je vous dis que l'autre vidéo c'est que on a retitué son argent voilà il y a Élise qui dit non il avait 600 000 bon moi j'aime bien aller suivre les trucs il avait il a dit qu'il a il faut aller revoir les vidéos moi je vous parle des vidéos parce que j'ai vu la première c'est que on a pris il a donné l'argent et la deuxième vidéo c'est que son argent et là il est même habillé en deux il n'a pas les mêmes tenues et son argent était restitué donc la dernière vidéo que Ahmed Kamé a fait disait que son argent était restitué oui vous allez revoir ça vous je vous dis que vous allez voir il dit au départ qu'on a bien géré son dossier et il y a une autre vidéo que je vois qu'on a pris son argent et on ne comprend plus rien il faut que les choses soient claires nous sommes tous les Camerounais en plus même ceux qui doivent mettre le feu il faut éteindre le feu il faut éteindre le feu il faut tenir compte de la dernière vidéo de Ahmed Kamé on doit tenir compte de sa dernière vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps si il a fait il avait 600 000 le commissaire a demandé à son frais 400 000 ben écoutez moi je ne me prononce pas si je n'ai pas écouté moi il faut j'ai écouté un live de Ahmed Kamé et j'ai dit à l'initial de ce live que je ferai un live pour vraiment expliquer parce qu'il faut que je là vous me dites qu'il y a une deuxième live où il dit qu'il a été remboursé il faut que je je ne sais pas qu'on m'a dit je regarde ça j'ai vu avec ce n'est pas avec la même tenue Ahmed Kamé dit on a pris son argent il a donné l'argent et que cet argent lui sera remboursé même pas après l'autre vidéo il dit que son argent a été remboursé c'est ça moi je ne comprends pas et c'est la même personne qui dit que on a bien géré le commandant a bien géré son dossier et c'est la même personne qui dit que on a la commission on ne comprend pas écoutez maman laissez-moi aller suivre moi-même voilà et en plus pour une modestine vraiment vraiment modestine doit consulter un psychologue parce que moi-même je l'ai vu fatigué là ok bon bonne soirée à vous je vous remercie madame que vous nous accordez et vous c'est une excellente soirée merci comme je vous disais tantôt c'est pas moi qui fais les prix de l'assaisonnement franchement vous devez comprendre c'est le plus dur pour faire entrer ces choses ici c'est le transport c'est les produits qui viennent par DHL c'est très 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 compliqué pour les faire entrer ici soit par l'aéroport soit par DHL c'est pas le produit c'est qui revient c'est qui rend ce produit un peu coûteux c'est le transport vous savez c'est les trucs les blancs ne veulent pas rentrer les chauffeurs rentrer les choses bizarres chez eux c'est ça le problème donc je disais tantôt que je vais aller moi-même écouter les lives avant de sortir je saurais quoi vous dire je peux pas me baser que celui-là dit déjà on peut n'avoir les mêmes analyses il faut que moi-même je suive le live d'Amer Kamer et je comprends parce qu'il y a déjà un live on dit qu'il a fait une sortie il a dit qu'il a été remoussé donc il faut que j'aille c'est vrai donc il faut que moi-même j'aille suivre le live d'Amer Kamer avant de faire ma sortie mon live demain je vous disais tantôt que ici 10 les gars qui sont dans la position télécommande pour la télécommande cet assaisonnement si ce n'est pas l'assaisonnement des gars qui font attendez il faut que vous vous me dites si vous me voyez bien ça cet assaisonnement interdit pour les gars qui mettent les plaies sur la table avec la télécommande interdit aux gens qui mettent les pieds sur la table avec la télécommande cet assaisonnement c'est fait pour les patrons c'est fait pour des hommes de valeur et mes chères dames vous toutes qui allez commander cet assaisonnement s'il vous plaît je vous en prie traitez-le avec beaucoup de 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 respect parce que tout est écrasé à la pierre plus besoin d'ajouter ni ail ni oignon rien pour le poisson ce que vous deviez ajouter ce n'est que le njansan le njansan et un peu de moutarde pour bien mariner le poisson quand vous mixez votre njansan en fonction de la quantité sachez que c'est du pur c'est du pur c'est du pur ingrédient donc c'est fort rien qu'à l'ouvrir vous allez voir vous vous étouffez c'est hyper hyper fort donc vous assaisonnez vous mixez votre njansan vous ajoutez un peu de moutarde vous prenez un poignet d'assaisonnement vous mixez ensemble et vous marinez bien votre poisson ensuite vous rajoutez un peu d'huile ensuite vous le passez au fond et à la sortie du poisson une fois que vous l'avez fait servi faites une vidéo à la maman des beaux gosses pour témoigner de la qualité de l'assaisonnement et ainsi vous aurez en retour une boîte d'assaisonnement et même ça vous vous pouvez faire même la viande même un bouillon vous faites un bouillon vous nettoyez votre poisson votre viande votre poulet vous mettez vous mettez un petit poignet de de d'assaisonnement ça fait le tout est joué c'est un assaisonnement digne d'un goût de grammaire vous connaissez les grammaire comment ils faisaient avant ça dit que replongeons nous vivons dans les souvenirs dans les goûts de nos grands parents avec cet assaisonnement que puis-je dire que puis-je vous dire je n'ai pas vous dit merci pour l'intérêt que vous accordez à ma personne à ma petite personne à cette page que ensemble nous parlons les faits réels du quotidien j'ai conscience que je ne peux pas plaire à tout le monde mais pourtant j'essaye d'être moi-même j'essaye de ne pas être un personnage dans un film tout en étant conscient que pour rien il y a des gens qui ne peuvent pas m'aimer mais croyez-moi quand je fais ma sortie je n'ai pas de partie je n'ai pas de partie il peut m'arriver de me tromper parce que nul n'a le monopole bien sûr du savoir mais j'essaye tous les jours d'être une personne bien et impartiale sometime je peux être dure mais foncièrement j'ai beaucoup d'amour à donner je vous souhaite une excellente soirée et je vais me plonger ce soir dès ce soir dans les directs de Amé-Kamé pour voir ce que j'essaye en fait de chercher dans le direct de Kamé-Kamé c'est de savoir s'il y a eu une corruption au niveau pendant son interprétation c'est ça c'est la partie de la corruption c'est ça que je vais chercher je vais aller chercher dans les lives de Amé-Kamé je vous fais plein de bisous je vous souhaite une excellente soirée au revoir voilà c'est ça